L'économie américaine ne cesse de surprendre, on le commente largement ici, par sa robustesse. Mais elle est aussi, il faut le dire, la contrepartie d'un choix politique de l'administration Biden, qui est de dépenser, d'investir pour réindustrialiser le pays, et puis pour gagner la course, notamment technologique, avec la Chine. Bonjour Pierre. Bonjour David. Pierre Sabatier, économiste et président du cabinet PrimeView. C'est important, j'en parlais hier avec Ludovic Subran, le chef économiste d'Alliance, qu'on aime beaucoup ici, qui m'expliquait que les déficits publics américains, autour de 7-8% aujourd'hui, ça expliquait entre 33% et 40% de cette bonne performance économique de l'appel. Absolument. Absolument, c'est assez surprenant, puisqu'on représente souvent l'Europe comme le chancre du keynesianisme, du soutien public ou autre, mais la réalité, c'est qu'avec plus de 33 milliards de dollars de dettes publiques, avec un déficit qui avoisine les 8% aux États-Unis, eh bien en fait, on va dire que les Américains appuient sur le champignon du déficit public pour soutenir l'économie. Donc on est vraiment dans du pur keynesianisme, presque paradoxal d'ailleurs, et ça j'aime le rappeler tout de même, puisque vous avez dans l'économie deux pilotes, le pilote monétaire et le pilote budgétaire, d'un côté aux États-Unis, le pilote monétaire veut que ça ralentisse, de l'autre côté, le pilote budgétaire, lui, veut que ça continue d'accélérer. Et donc il y a une forme de paradoxe, mais aujourd'hui, il faut se constater que c'est le pilote budgétaire qui l'emporte. C'est-à-dire que la puissance du soutien public permet de pallier la faiblesse de la demande privée qu'on devrait aujourd'hui apercevoir à travers des taux d'intérêt qui sont bien plus élevés que par le passé. La stratégie politique et géopolitique de Joe Biden, qui doit finalement ouvrir les cordons de la bourse, ne pas regarder la dépense, pour permettre à l'Amérique de rester un leader, notamment sur la transition énergétique, sur le militaire, sur les technologies, aider les classes moyennes américaines, c'est une stratégie qui s'entend et qui se défend très bien. Oui, alors c'est une manière de voir les choses. Une année électorale, on peut aussi entendre le fait que le président des États-Unis ne veut pas en fait que son économie ralentisse, parce qu'il sait que ça pourrait lui coûter en termes de... Alors pas forcément pour lui, mais en termes de popularité au sein même de la population américaine, et on sait qu'il ne l'est pas forcément toujours porté au nu. Donc la réalité, c'est qu'il y a peut-être un peu de géostrategie derrière ça, mais très honnêtement, on y lit surtout en fait une véritable politique électoraliste. Oui, mais ça va, pardon, Pierre, ça n'a pas commencé cette année. Je veux dire, laissez-fier les déficits, Trump l'a fait, Biden a poursuivi avec une économie qui était au plein emploi. Ce n'est pas non plus juste une année électorale, électoraliste. Non, il ne faut pas minorer, là vous avez raison, il ne faut pas minorer en gros cette volonté de réindustrialisation, qui ne date pas effectivement de Biden, qui en gros date du milieu des années 2010, où toute l'intelligence américaine et tous les grands think tanks américains ont pointé du doigt finalement l'ennemi chinois et le danger principal d'un point de vue sécurité nationale, de l'émergence de la Chine d'un point de vue économique. Clairement, elle s'oriente pour, un, se réindustrialiser, deux, mettre des bâtons dans les roues en fait de leur concurrence principale, à savoir la Chine, ça c'est clair, et ce n'est pas d'aujourd'hui. Mais tout de même, je le répète, normalement quand on pilote une économie, on le fait main dans la main entre le pouvoir budgétaire et le pouvoir monétaire. En faisant cela, pourquoi je vous dis que c'est électoraliste purement cette année ? Alors même que ce n'est pas nouveau, c'est parce qu'il vaudrait mieux pour une économie américaine, pour régler toutes les pressions inflationnistes et les mettre derrière nous, que le pouvoir budgétaire accepte pendant un temps, finalement de suivre la politique monétaire en fait implémentée par Jérôme Powell, pour lui permettre, pour permettre à ce dernier de redevenir plus favorable à la croissance et surtout plus favorable à l'investissement. Parce qu'en faisant cela, qu'est-ce qui se passe ? Il repousse le moment à partir duquel la Banque Centrale Américaine pourra redonner de l'oxygène aux gens qui veulent investir. Parce que là, concrètement, il faut avoir en tête que les investissements aux États-Unis, puisque ce ne sont pas les privés qui peuvent les faire au regard des taux de financement ou des taux d'intérêt actuels, et bien c'est l'État qui doit s'y substituer. Mais ça, ça coûte à l'américain. Aujourd'hui, des 8% de déficit public, ça coûte beaucoup plus cher qu'avant. C'est la raison pour laquelle on peut s'interroger tout de même. Et je le répète, pour nous, notre vision des choses, c'est que c'est plus en ce moment électoraliste qu'autre chose. On pourrait très bien voir l'économie américaine s'autofinancer ou financer à travers des investissements privés, sa réindustrialisation. Aujourd'hui, elle ne le peut pas parce que la Banque centrale est coincée. C'est presque un paradoxe. On a souvent dit que c'est les Chinois qui faisaient perdre la main à la Banque centrale américaine sur la courbe des taux. Aujourd'hui, j'ai presque envie de dire que c'est l'État américain qui fait perdre la main à la Banque centrale américaine. Ça ne durera pas très longtemps parce que ça finit par coûter cher en termes de charges financières à l'État. On n'a plus de la dette à 0%. Et puis, il y a cet effet d'éviction aussi, après, pour les agents privés. C'est ce que vous expliquez. Oui, évidemment. La dette publique, juste. Pierre, 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 la dette publique, elle enfle aux États-Unis. Dans des proportions, il n'y a pas de quoi non plus. En 2033, les Américains auront 121% de dette, j'ai vu, publique. Bon, pas de quoi non plus s'affoler. Et en même temps, les marchés financiers ne s'inquiètent pas du tout de voir effectivement cet endettement qui se poursuit aux États-Unis. Parce qu'il y a cette attractivité, tout le monde veut des actifs qui sont en dollars. Donc, il n'y a pas de problème de financement, en tout cas à court terme. Ça pourrait changer. Alors, c'est difficile, non. Enfin, en tout cas, pas à court terme. Puisque, vous savez, le bonheur est relatif. Même si, effectivement, ça a grand coût, en gros, de dépenses publiques. Il n'empêche que l'économie américaine est celle qui affiche une des plus grandes potentielles, enfin, un niveau de croissance potentielle les plus élevés au monde. Effectivement, ces finances publiques ne sont pas top. Mais elles ne sont finalement pas beaucoup moins bonnes que celles d'autres grands pays. On ne parle pas du Japon, bien évidemment. Mais la France est à peu près kiff-kiff, par exemple. Il faut juste donner un exemple. Donc, c'est naturel que les gens continuent d'avoir, en fait, de l'appétit pour les actifs américains. Mais attention. Vous savez, le monde de la finance, c'est un métier de plomberie. C'est combien j'ai à disposition et quels sont les besoins à financer en face. Et la problématique, ce n'est pas tellement problématique de dette publique ou du fait que les gens ne voudraient plus du dollar. C'est qu'au final, quand vous avez en fait un très gros besoin de financement public à financer, c'est ça le déficit public, c'est qu'il y a beaucoup d'argent, il y a beaucoup d'émissions qui est faite, donc il faut bien, ça vient capter l'épargne naturellement générée. Eh bien, quand vous avez des énormes besoins de financement public, vous pouvez avoir un phénomène qui deviendrait défavorable, non aux actifs américains dans leur ensemble, mais à certains d'entre eux. En gros, vous pouvez très bien voir la situation dans les trimestres à venir, et c'est selon nous probable, que d'une certaine manière, cet énorme besoin de financement public amène un effet siphon qui pourrait siphonner l'épargne privée. Concrètement, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que pour payer les déficits publics, l'argent qui aurait pu être investi dans l'immobilier ou dans des actions, il ne pourra plus l'être. Et dans ces cas-là, ça risque de peser sur les autres actifs privés que sont l'immobilier. Ça, c'est déjà le cas. Sachez que c'est déjà le phénomène. Aujourd'hui, l'immobilier américain est à l'arrêt en termes de volume de transactions et en termes de taux d'investissement déjà depuis pas mal de temps. C'est un des premiers effets. On pourrait très bien voir cet effet-là perdurer et s'extrapoler aux autres actifs américains. Donc, c'est moins un effet ou un danger sur le dollar dans son ensemble ? C'est ça. En fait, les investisseurs, vous écoutez, ils vont rester à soif de dollars, mais plus pour les mêmes typologies d'actifs. Exactement. Donc, c'est plutôt un effet, en fait, à l'intérieur, la taille du gâteau va se partager. En tout cas, dans le partage du gâteau, les parts de marché qui seront captées par les obligations souveraines, donc appelé un chat, un chat, par rapport aux autres actifs, elles seront de plus en plus importantes. Alors, soit il y a beaucoup, beaucoup d'épargne générée, et donc ça permet de faire face à cela et de servir tout le monde. Mais à aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Dans un monde qui, quand même, ralentit, même si les économies ralentissent moins qu'ailleurs, ça veut dire que, naturellement, l'économie génère moins de revenus que par le passé, donc moins d'épargne à disposition. Dans un contexte où les banques centrales réduisent la taille de leur bilan, donc elles aussi retirent une forme de liquidité. Donc, vous voyez, notre crâne principal, ce n'est pas sur les obligations souveraines, ce n'est pas sur le dollar, c'est que, finalement, il n'y a pas assez d'épargne momentanément pour servir tout le monde. En même temps, quand on voit la bourse américaine et le Nasdaq, il est au top. – C'est vrai, c'est vrai. Alors, à l'intérieur, attention aussi, c'est compliqué parce qu'on passe son temps et, en fait, on se connaît depuis longtemps. On parle de… Oui, mais j'ai presque envie de dire que les marchés actions américains sont une forme de chimère tout de même parce qu'ils sont portés par une dizaine de valeurs. Regardez l'évolution, par exemple, du Russell 2000 qui correspond aux 2000 valeurs qui ne sont pas, en fait, les très grosses valeurs américaines. Vous verrez qu'ils évoluent à des niveaux qui sont loin, en fait, d'être au sommet. Bien au contraire, ils ne sont presque pas beaucoup au-dessus, en fait, des points bas de 2022. Donc, on a un vrai souci aujourd'hui de qu'est-ce que sont les marchés actions et comment, en fait, pouvoir l'appréhender dans son ensemble. Donc, oui, vous avez des indices globaux qui sont au top, mais qui ne sont portés que par un tout petit nombre de valeurs qui ne révèlent pas la résilience du reste du marché. Donc, vous voyez, c'est compliqué. Ce que je vous dis là, c'est pour l'ensemble du marché. Mais si à l'intérieur des marchés actions, les gens sont tellement… Il y a un tel effet de mode et ils sont tellement fans des, en gros, des trusts technophiles que vous connaissez tous. Eh bien, ceux-ci peuvent se maintenir. Mais ça ne fait pas un marché actions dans son ensemble qui se porte bien. Vous voyez, il y a une forme d'artefact, une forme d'image ou d'imaginaire associé au fait que ces marchés-là ont des fondations qui sont finalement très, très fragiles. En tout cas, pas de crise sur le dollar en vue, pas de problème de financement du déficit public américain, même s'ils vont encore être autour de 6-7% cette année. Historiquement, en moyenne, les déficits publics américains sont autour de 3%. Et dans les dix prochaines années, on va rester au-dessus de 5% des déficits publics chaque année selon le CBO. C'est ça. Et c'est probablement même un peu sous-estimé puisque ça sous-estime aussi le vieillissement de la population américaine qui coûtera aussi en dépenses publiques. Et au final, cet excès global dans le monde entier des besoins de financement publics ne sera pas qu'un même, et ça je le rappelle, sauf à ce que les banques centrales veulent le neutraliser. C'est-à-dire qu'en gros, financent tous les exercices publics en créant de la monnaie, comme ça a pu être le cas par le passé. Mais si ce n'est pas le cas, ça créera forcément un effet chiffon sur le reste des actifs. Allez, merci à vos explications et point de vue signé Pierre Sabatier, économiste et président du cabinet PrimeView. Merci Pierre, salut. Merci David. Merci d'avoir regardé cette vidéo !